... Donc, c'est un concept où on va repartir à l'école, on va repartir à l'université. On aura avec nous un professeur, c'est le concept, on aura un professeur qui est un livre sur un canne bien donné pendant 47 minutes, le temps d'une minute. Soir, on va rentrer dans une ministre atelier. Jacques Léoné, qui est auteur de ce recueil de nouvelles, très bonnes nouvelles du pays, nous a fait l'honneur aujourd'hui, nous a fait l'honneur de lire un certain livre d'auteurs africains qui tous ont traité des africains. Parce qu'il y a Gary Victor qui est alitien, il y a Béglocry qui est digérian, Alema Bancou qui est congolais, et son livre fil rouge que nous n'avons pas ici malheureusement, ce sera le Camaraleï, l'enfant noir du Camaraleï. Et tous ces livres-là traitent d'une manière ou d'une autre du mysticisme. L'intérêt pour nous, c'est d'avoir un regard d'un auteur qui dans ce recueil de nouvelles a parlé du mysticisme, qui va venir nous parler de ces livres-là, qui j'espère vous donnera l'envie de lire ces livres-là, de les découvrir. Et surtout, ensuite, nous allons discuter avec d'autres auteurs et vous dans la salle, et nous verrons quel regard vous avez sur le mysticisme dans la littérature, mais aussi plus largement dans les arts. Après l'envoi du sujet, je voudrais faire une ou deux remarques de l'univers. Je ne me considère pas comme un spécialiste du sujet mis sur le tapis, ni comme un spécialiste de la littérature. Je ne me vois donc pas ici ce soir comme un professeur, comme un porteur de vérité. Je suis tout simplement un ingénieur qui a exercé mon métier d'ingénieur, et à l'approche de la retraite, comme je me sentais littéraire dans l'âme, j'ai écrit un recueil de nouvelles, très bonnes nouvelles du Bénin, qui a été publié en 2011 par Galibard dans la collection Continuant Noir. Voilà. Bien sûr, je peux dire que je suis content que le recueil se soit bien rendu, et qu'il a obtenu le prix Pond-Bondaril 2012 de l'Académie des Saint-Goutt-Mer, mais cela ne me donne aucun titre particulier d'expertise littéraire. J'ajoute que je ne suis pas non plus un critique littéraire, encore moins un sociologue ou un philosophe. J'ai accepté de venir intervenir ici à la demande de Joseph Tosden et de ses amis de Palabre autour des arts, parce que, invité par eux en novembre 2011 à parler de mon livre, j'ai apprécié l'atmosphère tranquille et souriante de leur présentation. Et je me suis dit, en acceptant l'invitation de Joseph Tosden, que je pourrais essayer de parler de façon tranquille et souriante si je peux, je n'en suis pas si sûr, de ma lecture de ces trois livres, une lecture de non-spécialiste, donc. Quant au thème, il m'a paru au prime abord déconcertant, approcher le mysticisme. Comment l'entendre ? Comment le comprendre ? Il y a mysticisme et mysticisme. J'ai finalement décidé de le comprendre à ma façon. Ce qui nous réunit ce soir est un intérêt porté à la littérature africaine au sens large. J'ai compris ce thème comme une invitation à parler de la présence des forces occultes, des pouvoirs occultes et des êtres surnaturels dans ces trois livres de fiction. Voilà pour les précisions introductives. Dans l'un des romans fondateurs de la littérature africaine francophone, L'enfant noir de Kamara Light, paru en 1953, l'auteur décrit les pouvoirs occultes de sa mère, Daman. J'ai choisi de vous citer les passages concernant ces pouvoirs. Ils sont longs, mais pas trop, et permettent de rebondir efficacement sur les sujets des trois livres. Voici donc ces passages de l'enfant noir. Je cite. Mon père, lui, ne songeait à primer personne. Ma mère, moins que personne. Il avait grand respect pour elle. Et nous avions tous grand respect pour elle. Nos voisins aussi. Nos amis aussi. Cela tenait, je crois bien, à la personne même de ma mère qui imposait. Cela tenait encore au pouvoir qu'elle détenait. J'hésite un peu à dire quels étaient ses pouvoirs, et je ne veux même pas les décrire tous. Je sais qu'on en accueillera le récit avec cette décision. Moi-même, quand il m'arrive aujourd'hui de me les remémorer, je ne sais plus trop comment je dois les accueillir. Ils me paraissent incroyables. Ils sont incroyables. Pourtant, il me suffit de me rappeler ce que j'ai vu, ce que mes yeux ont vu. Puis-je récuser le témoignage de mes yeux ? Les choses incroyables, je les ai vues. Je les revois comme je les voyais. N'y a-t-il pas partout des choses qu'on n'explique pas ? Chez nous, il y a une infinité de choses qu'on n'explique pas. Et ma mère vivait dans leur familiarité. Un jour, c'était à la fin du jour, j'ai vu des gens recueillir l'autorité de ma mère pour faire lever un cheval qui demeurait insensible à toutes les inductions. Le cheval était en pâture, couché. Son maître voulait le ramener dans l'emploi avant la nuit. Mais le cheval refusait obstinément de se lever, bien qu'il nuit, apparemment, aucune raison de ne pas obéir. Mais telle était sa fantaisie du moment, à moins qu'un sort elle l'inmovilisa. J'entendis les gens s'en plaindre à ma mère et lui demander aide. Eh bien, allons voir ce cheval, dit ma mère. Elle appela la mère de mes soeurs et lui dit de surveiller la cuisson du repas, puis s'enfuit avec les gens. Je la suivis. Parvenu à la pâture, nous vire le cheval. Il était couché dans l'air et nous regarda avec indifférence. Son maître essaya encore de le faire se lever, de le flâta, mais le cheval demeurait saoul. Son maître s'apprêta alors à le frapper. Ne le frappe pas, dit ma mère, tu pervers ta peine. Elle s'avança et, levant la main, dit solennellement, s'il est vrai que depuis que je suis né, je n'ai jamais connu d'homme avant mon mariage, s'il est vrai encore que depuis mon mariage, jamais je n'ai connu d'homme, d'autres hommes que mon mari, cheval, lève-toi. et tous, nous virent le cheval se dresser aussitôt et suivre docilement son maître. Je dis très simplement, je dis fidèlement ce que j'ai vu, ce que mes yeux ont vu, et je pense en vérité que c'est incroyable, mais la chose est bien telle que je l'ai dite. Le cheval se leva incontinent et suivit son maître. S'il eut refusé d'avancer, l'intervention de ma mère eut-il pareil fait. J'ai donné un exemple des pouvoirs de ma mère, j'en pourrais donner deux, autrement étrange, autrement mystérielle. Combien de fois n'ai-je point vu ma mère au lever du jour s'avancer de quelques pas dans la cour, tourner la tête dans telle ou telle direction et puis crier d'une voix forte. Si cette entreprise se poursuit, je ne t'arrerai plus à la remener. Tiens-toi à l'oeuf pour dire. Sa voix dans le matin portait loin. Elle allait frapper le jeteur de sorts contre qui et la menace avait été proférée. Celui-ci comprenait que s'il ne cessait ses mauvaises dans ses manœuvres de nature, ma mère dénoncerait son nom en clair et cette crainte opérait. Désormais, le jeteur de sorts se tenait coin. ma mère était avertie de ses manœuvres durant son sommeil. C'était la raison pour laquelle on ne la réveillait jamais. Du cœur d'interrompre le déroulement de ses rêves et des révélations qui se poussaient. Ce pouvoir était bien connu à nos voisins et à tout notre quartier. Il ne se trouvait personne qui le contesta. Enfin, et la verbe il va de soi, hérité de mon grand-père son totem, qui est le crocodile. Ce totem permettait à tous les damants d'épuiser impunément l'eau du fleuve Niger. En temps normal, tout le monde se fournit d'eau au feu. Le Niger alors trouve largement, paresseusement. Il est réal. Les crocodiles qui se tiennent en eau profonde, soit en amont, soit en aval de l'endroit où chacun puise, ne sont pas à craindre. On peut librement se baigner près des bancs de sable claire et laver le neige. En temps de cru, il n'y en a plus de mer. Le fleuve crée de volume, envahi de larves étendues, l'eau est partout profonde et les crocodiles partout menacés. On aperçoit leur tête triangulaire au ras de l'eau. Aussi, chacun se tient-il à distance du fleuve et se contente-t-il d'épuiser l'eau des petits affluents. Ma mère, elle, continuait de puiser l'eau du fleuve. Je la regardais puiser l'eau à proximité des crocodiles. Bien entendu, je la regardais de loin car mon totem n'est pas celui de ma mère et j'avais, moi, toute la crainte de ces bêtes voraces. Mais ma mère puisait l'eau sans crainte et personne ne l'avertissait du danger car chacun savait que ce danger pour elle était inexistant. Quiconque se fût risqué à faire ce que ma mère faisait eût été inévitablement renversé d'un coup de queue, saisi entre les redoutables mâchoires et entraîné dans nos profonds. Fin de citation. Voilà donc ce qui est qui est qu'il y a Kavalaï. Dans ce passage, on voit se dégager trois types d'interventions occultes ou surnaturelles qui, par un heureux hasard, recouvrent les sujets des trois livres que nous avons choisis. Premièrement, un contact avec les esprits car je suppose que ce sont des esprits qui révèlent à la mère de Kavalaï dans son sommeil les tures petites environnantes. Le monde des esprits est le sujet du roman La route de la fête. Celui-ci, le roman de Biennouti. Deuxièmement, une présence menaçante et permanente des jeteurs de sorts et autres sorciers contre lesquels luttent d'un an. En sorcellerie, les mauvais sorts sont entre autres le sujet du recueil 13 nouvelles vaudous. Troisièmement, une alliance intime avec le monde animal. Ici, avec le totem de Daman et le crocodile, une sorte de double animal. Le double animal est le sujet du roman Mémoire de Porc-Épique. Nous avons donc trois formes, trois manifestations du mysticisme et de l'occulte dans ces trois livres que nous allons maintenant analyser plus en détail. Je commence par La route de la fête. Donc, La route de la fête, c'est un livre qui est assez mystérieux. Il est gros, d'abord, et puis on voit là, en face de la couverture, ce dessin avec des animaux, des animaux, des paysages. C'est un dessin homérique, un dessin de rêve, un peu comme le roman La route de la fin. Avec La route de la fin, il vient écrire « Faites descendre l'extraordinaire et le surnaturel du ciel sur la terre. » Le livre commence ainsi. Au commencement était une rivière. La rivière devint une route et la route s'illonna le monde entier. Et comme la route avait été autrefois une rivière, elle avait toujours faim. Dans ce pays des commencements, les esprits se confondaient avec les enfants à naître. Hazarro, c'est le héros du livre. C'est lui qui raconte, qui parle dans le livre. C'est un enfant à esprit ou un enfant habiku. Qui est au Nigeria dans la langue de Yoruba, ça veut dire « Né pour mourir ». C'est les enfants quand il y a des parents qui ont des enfants qui naissent et qui meurent, qui naissent et qui meurent à répétition. Donc ces enfants-là, on les appelle les enfants habiku. C'est la même chose au Bénin. Parce qu'il y a les Yorubas au Bénin aussi. Et chez nous, moi je suis fond, on a la même chose. On a le même mot d'ailleurs, le même mot à désigner ses enfants. Donc, Hazarro, il est dans une famille tout à fait ordinaire. Son père est un portefeuille qui prime sous les sacs de ciment. Sa mère est une vendeuse de rues. Donc c'est une famille ordinaire. Mais lui, il n'est pas ordinaire, c'est un enfant-esprit. Et en tant qu'enfant-esprit, il doit quitter au plus tôt le monde d'ici-bas et regarder celui des esprits. Donc il explique. Lorsque notre nouvelle incarnation était imminente, nous échangions des promesses en nous jurant de revenir au monde des esprits à la première occasion. Parce qu'il explique la même chose. Mais lui, il choisit à un moment, il choisit là, il pense, c'est le nombre de la terre du ciel. Là, il choisit de rester. Il choisit de ne pas mourir, de ne pas retourner immédiatement parce qu'il a envie de rester avec les siens, avec ses parents et de les aider, de se nourrir dans leur privilégation. Alors les autres enfants-esprit, ils ne sont pas du tout d'accord, ils n'entendent pas de cette oreille. Et à répétition, dans le roman, ils apparaissent à Azarro et ils lui intiment l'ordre de regaler le monde des esprits. Reviens à nous, reviens à nous, voilà ce qu'il dit. Tu nous manques au bord de la rivière, tu nous as abandonnés. Si tu ne reviens pas, nous rendrons la vie insupportable. Mère Azarro l'a résisté et du coup, il embarque sa famille dans une vie à problèmes. À un moment donné, il raconte dans le livre « J'étais encore très jeune lorsque, ce type est fait, je vis mon père avalé par un trou qui s'ouvrait dans la route. Une autre fois, je vis ma mère pendue aux arbres, aux branches d'un arbre bleu. J'avais sept ans quand je rêvais que ma mère était couverte du sang jaune d'un étranger. » Voilà, c'est la vraie et l'idée du mystique. Donc, dès le chapitre 2, Azarro reste deux semaines entre la vie et la mort, attiré dans l'au-delà par le voie de ses compagnons-esprits. La maison où il habite avec ses parents, cette maison prend feu. Les locataires perdent leurs affaires, mais aussi le propriétaire, leur propriétaire fait venir la police pour les bastonner. Il s'en suit une bagarre générale, une première émeute parmi les nombreuses émeutes qui émaillent le livre. Et, pour couronner le tout, la pluie se met à tomber, la fameuse pluie tropicale très forte. La foule sépare Azarro de sa mère. Il y a donc une foule dans cette bagarre, la foule sépare Azarro de sa mère et un groupe de femmes l'embarquent vers une île inconnue. Des femmes troublantes et mystérieuses, en blouse blanche qui bondissaient le long des rues. Sur cette île inconnue, règne une déesse enceinte. Un char compatissant souffle à Azarro qui est destiné à naître de nouveaux fils de la déesse enceinte. Alors, Azarro, il prend peur parce qu'il tient à ses parents, il peut rester avec ses parents, il ne veut pas recommencer ce cycle permanent de naissance et donc il s'enfuit de cette île de la nuit et il passe la nuit à dormir sous un camion. Le matin, il marche dans la ville et il tombe sur un marché et il nous dit que c'est là qu'il découvre que les places du marché, les places du marché du monde ne sont pas uniquement peuplées d'êtres humains. Les esprits et d'autres créatures les fréquentent aussi. Ils achètent et ils vendent. Ils parcourent les lieux et les examinent. Ils flamment au milieu des fruits de la terre et de la mer. Donc là, on commence à parler des esprits et ce roman, c'est un roman où intervient de nombreux esprits. Et donc, après qu'il ait raconté ça, il entend de nouveau les voix de ses camarades des esprits qui l'invitent à revenir dans le monde des rêves et ils s'effondrent en pleine route au milieu des camions. on le conduit à un poste de police où un officier de police s'offre spontanément pour s'occuper de lui jusqu'à ce qu'on retrouve ses parents. Donc, le voilà qui est conduit chez l'officier de police qui a une femme grande et mère. Et Azaroua, en arrivant chez eux, se rend compte que ces deux-là, l'officier de police et sa femme, ont perdu un enfant dont l'esprit rentre la maison. Un autre esprit s'introduit dans le corps d'Azaroua. Il va falloir l'intervention d'un sorcier pour en délivrer. Au fil des jours, Azaroua se rend compte qu'il vit dans une maison hantée par des esprits, à toutes sortes d'esprits dans la maison. Les esprits, c'est des revenants des gens qui sont morts et qui reviennent sur terre. Il supprime une cérémonie à lui dirigée par l'officier de police, entend des voix qui annoncent qu'une victime atteint son sacrifice. Alors, il se dit, on va me sacrifier. Il prend peu à nouveau. Il s'est dit à lui manger et il n'y a pas que lui apporte la femme de l'officier de police. À ce rythme-là, il est arrassé de fatigue et de faim et il tombe d'étourdissement, il tombe dans la maison et pendant qu'il tombe et qu'il s'évanouit, il entend les voix railleuses de ses compagnons et les esprits, ceux qui sont restés dans l'au-delà, il attire et il y a le bien et là, complètement dépassé, une nuit d'angoisse, il invoque l'image de sa mère et la supplie de venir la recevoir. Alors, on a-t-elle entendu ? Soudain, il y a une forte pluie qui s'abat sur toute la ville et il y a la foudre qui frappe la maison où se trouve à Zaro sous le regard de nombreux esprits complètement impavifs qui regardent la scène de lutte et regardent les hommes s'agiter et lutter contre un incendie qui se déclare après la foudre et lutte avec des sourds d'eau et les esprits sont là. C'est-à-dire, Zaro, il a cette particularité en tant qu'enfant-esprit de remarquer les autres esprits et de voir les esprits que les autres ne voient pas. Et au petit matin, Zaro retrouve sa maman dehors qui était venue effectivement le chercher. Elle emporte dans les airs et atterrit chez elle. C'est l'occasion pour la maman de raconter à son fils tout ce qu'elle a fait pour le retrouver. Comment une magicienne a brisé la sortilèse de l'officier de police qui le retenait et comment une lointaine parente lui a apporté le journal où elle a pu retrouver dans un article une trace de son fils. Tout est bien qui finit bien alors ? Eh bien non. C'est le début d'une longue série de tribulations, d'une maladie, d'argent gagné puis dépensé par le père dans des fêtes ratées. Le père d'Azaro conduit son fils dans le bar afin de parler de Mme Coteau, la sorcière. Là, il joue aux dames contre un adversaire qui bat, gagne beaucoup d'argent, s'en va chasser le sanguio chouage pour lui donner une grande fête où il dépense tout son argent. A la suite de cette fête, la maman d'Azaro tombe gravement malade et est sauvée de la mort par Mme Coteau et sa soeur qui lui fait boire une potion. Le roman alors est une relation d'une longue suite de déconvenus, de bagarres, de songes où la même des maîtres de bain au cri distillent un mélange ingénieux de rêves et de réalité. Chaque fois que les parents se croient tirer d'affaires, ils tuent leur tombe sur la tête sous la forme d'une maladie. Au fur et à mesure qu'avance le roman, le monde réel montre de plus en plus son emprise. Mme Coteau, la sorcière, elle adhère aux parties des riches tandis que le père d'Azaro adhère aux parties des pauvres. C'est la lutte entre les deux parties pour la conquête du pouvoir. Le père d'Azaro se croit arriver de devenir un boxeur célèbre. Il se donne un long fort, tigre noir. Il s'entraîne jour et nuit et commence une série épique de trois grandes batailles. Il se bat du père d'Azaro et il se bat d'abord contre un jaguar jaune. Un boxeur du monde des esprits. Et il vient ce boxeur du monde des esprits en combat singulier mais il en reste marqué. Et bêté, contusionné, il va garder la maison pendant six jours délirant, parlant comme un bébé. Au bout de ces six jours, il reprend force, il reprend vie et pendant ce temps, Mme Coteau la tenancielle du bar elle est devenue une notable du parti des riches. Elle voit ses affaires prospérer. Elle installe l'électricité dans son bar. Elle modernise elle l'agrandit. Elle ouvre le deuxième bar. Elle s'achète une grosse voiture où elle se met à parader toute ronde, toute grosse, toute crasse. Le père d'Azaro, lui, il continue ses combats. Deuxième grand combat. il défait sept adversaires à la fois et il voit son prestige grandir dans le coup. Troisième combat épique. Il se bat contre le léopard vert. Qui c'est ce léopard vert ? C'est le boxeur et le brûlant le plus redouté des ghettos. Il en sort encore vainqueur. Mais il tombe malade et dort trois jours, trois nuits de suite. sa famille croit qu'il va mourir. Mais il s'en sort encore une fois. Il raconte, je vais oublier un passage pour vous donner une idée du style du roman. Je cite « J'ai traversé les expériences les plus terribles dit papa » parce que c'est Azaro qui le raconte. Donc quand il dit « dit papa », il dit son père. « J'ai traversé les expériences les plus terribles dit papa en regardant droit devant lui comme s'il parlait à quelqu'un qui était invisible pour nous. Alors que j'étais en train de dormir, je me suis soudain retrouvé éveillé et luttant contre cet esprit qui me dirait qu'ils avaient été envoyé par la mère de léopard vert et qu'ils voulaient me tuer dans mon sommeil pour que je ne me réveille plus jamais. J'ai combattu contre eux pendant longtemps, pendant tous ces moments où vous m'avez cru endormi. Ils luttaient avec une grande craignoté et tentaient constamment de sortir de mes rêves pour aller lutter contre ma propre femme. Mais c'est alors qu'un esprit à sept têtes armé de sept épées d'or s'est avancé vers moi et m'a déclaré que puisque j'avais tué ces sept compagnons, ils voulaient la vie de mon fils en échange. Alors l'esprit à sept têtes m'attaqua. J'ai lutté contre lui pendant neuf nuits entières mais je ne suis parvenu qu'à lui couper une de ses têtes. Il était beaucoup trop puissant pour moi que je n'ai pu que chercher mon salut dans la fuite. J'ai couru vers la forêt mais l'esprit m'a rattrapé et m'a ligreté avec des cordelettes d'argent puisqu'il m'a traîné vers le pays des fantômes lutteurs. Ce sont des spectres qui passent tout leur temps à se battre. Tandis que l'esprit m'entraînait, je n'ai pas cessé de résister. Mais la seule chose qui m'a sauvé était mon propre père, le prêtre du sanctuaire de la route. Il déclara à l'esprit qu'il lui interdisait de passer sur la route dont il avait barré l'accès. L'esprit releva le défi et l'attaqua. Il se bâtit pendant longtemps. Je ne savais pas que mon père était aussi puissant. Il tracha deux des têtes de l'esprit. Puis vingt-un moment où les deux combattants furent si épuisés qu'ils décidèrent de faire une prêve. Alors, mon père dit à l'esprit qu'il prendrait ma place si celui-ci acceptait de me libérer. Donc, ce passage donne une idée de l'ambiance du roman, cette intervention permanente des esprits, des luttes, des combats. Et... La fin du livre, elle est presque délirante, elle tient du prophétisme et de la prémonition. Des conflits géants se profitent sur terre et dans le ciel, dans le monde des esprits. Les pères d'Azaro les voient, les annoncent, s'imaginent en chef d'État élu d'un pays libre et dont les pauvres et les mendiants auront transformé leur fait en pouvoir. S'imaginent un héros d'un monde transformé, un monde de rêve qui se cogne à la réalité, la réalité multiforme des humains et des esprits. Un rêve peut être l'apogée de toute une vie. Telle est la dernière phrase de la route de la fin. Telle est la première réponse à la question posée par le thème de ce soir, approcher le mysticisme. « Oui » par le rêve. Voilà pour le premier moment. Maintenant, venons-en au recueil de nouvelles de Gareth Victor, 15 nouvelles vautons. Préfacez par Alain Mouankou. Dans la première nouvelle, non, non, la première nouvelle, tu laisses Mouankou nous vider. Il y a un inspecteur, Dieu-Slam Azima, qui rêve j'a dit d'être Hercule Poirot, Sherlock Holmes ou Maigret. Il raconte à un jeune collègue une des affaires criminelles qui lui fut autrefois confiée. Trois meurtres dans lesquelles les victimes passaient au marteau-pilon qui étaient réduites à une bouillie d'os, de chair et de sang. C'est un bébé sacrifié de passer au pilon chez un sorcier par le politicien Pierre Sergine en recherche de fulgurantes ascensions qui se venge ainsi d'introze façon. Dans la nouvelle, le souffle, un homme voit la nuit un souffle dans les arbres venir prendre possession de son fils, un nourrisson d'un an. et ce souffle à répétition vient prendre possession de cet enfant et lui impose son rythme de respiration. Le père se dit qu'il doit intervenir et une nuit il tire dans les arbres où il a sans que se trouve ce souffle et qu'est-ce qu'il constate ? Il ramasse une vieille femme. C'était la vieille femme qui s'était déguisée en souffle qui voulait prendre possession du corps de l'homme. Dans une autre nouvelle, une nuit de chance, il y a un candidat au Sénat qui s'appelle Kérou, il reçoit l'ordre de son boucan s'il veut être élu d'aller coucher avec une mendiante dans le voisinage d'un cimetière à la nuit noire. Le candidat au Sénat s'exécute un peu à contre-coeur. Il cherche je suis dit à bouger avec une femme laide et tout ça. Pour faire qu'il y ait une femme belle enfin bref. Et puis chance pour lui, il trouve une femme belle tout ça, excellente. Il se dit j'aime la chance. Et voilà, il prend la femme et ils vont ils vont donc dans l'hôtel. Et voilà, au moment de l'acte, il y a une grande déflagration et une boule de feu qui se déplace vivement vers le cimetière et ils se trouvent projetés nus sur une pierre tombale dans les bras d'un squelette aux os jaunis. Dans le mouton, donc c'est l'outil d'une nouvelle, le lecteur en tant que lecteur en fait face à un souper délicieux où l'ingrédient principal n'est autre que la maîtresse de maison. Donc voilà, il y a des contes absolument loufoques et donc je ne peux pas les passer en même temps parce qu'on en passe sans là. Tout est à l'avenir. Dans sa préface, Alain Mamankou dit en parlant de 13 nouvelles vodou « Les sacrifices nocturnes, la pratique de la sorte cellerie et des rites du vodou susciteront des frissons. » Effectivement, on frissonne en lisant ce livre. Et voici la deuxième réponse à la question posée par le thème de ce soir « Approcher le mysticisme » au but par la peur. J'en viens au troisième livre qui est « Mémoire de Porc-Épique » d'Alain Mamankou. Dans ce roman, un vieux porc-épique de 42 ans, alors que ceux de son espèce fit 21 ans ou plus, s'installe au pied d'un barba et se met à lui raconter sa vie. C'est qu'il était le double usible de Kibandi, le petit Kibandi devenu grand, mort deux jours plus tôt dans le village de Sékipengé. Notre porc-Épique aurait dû normalement mourir comme son altère égore de nos 100 mètres, mais la mort l'a épargné. Et tout surpris de sa bonne fortune, même qui est sur son sang, il s'empresse de soulager sa conscience auprès du Baoba, car il a bien des choses à se reprocher. N'a-t-il pas été les bras armés de piquants, les bras chargés des bases besoins de liquidation physique ordonnés par Kibandi et une bonne centaine de crimes. Voici comment le porc-Épique décrit lui-même l'une des opérations de meurtre, celui d'Amede, l'intellectuel suffisant et prétentieux revenu d'Europe et qui suscite l'irritation et l'antipathie de Kibandi. Je n'ai pas attendu un deuxième ordre parce que j'étais aussi en colère contre ce petit gilin. Je suis allé gratter avec rage la terre sous la porte de sa mesure afin de me frayer un passage. Et comme il tombait maintenant une pluie diluvienne, ma tâche était essil. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je suis parvenu à creuser un trou si grand que même deux porc-Épiques gras et paresseux pouvaient s'y introduire sans difficulté. Et une fois à l'intérieur, j'ai vu une bougie allumée. Cet imbécile avait oublié de l'éteindre. Il dormait sous le ventre. Alors, j'ai avancé à parfaitrer. Je suis arrivé au niveau du lit en bambou. Je ne sais pas pourquoi. J'éprouvais de la crainte, mais j'ai pu la dominer. Je me suis mis sur deux pattes. Je me suis agrippé contre le lit. J'étais à présent entre les jambes écartées d'Amede. Je me suis contacté pour choisir le piquant le plus ferme parmi les dizaines de lignes qui voulaient tous mettre utile à cet instant. Et, paf ! J'ai lancé la charge qui a échoué en plein milieu de la nuque du gênant. Voilà comment le porte-Épiques tuer pour améliorer le noir avec son piquant. qu'il vendait dispose d'un autre doux lui-même, son autre lui-même. Avec le porte-Épiques, il forme à eux-fois une sainte dignité meurtrière. Cet autre lui-même, une créature sans bouffe, sans jorail et sans nez, toujours affamée, et qui, une fois rassasiée après avoir mangé quelqu'un pour un bleu ou pour un an, s'allongeait sur la dernière nâte tissée par mon roi qu'il vendait. Et le porte-Épiques de dresser la liste non-exhaustive des forfaits. Nous avions mangé Ikolongo parce qu'il avait osé défendre l'attitude du profanateur de la tombe de Mama Kibandi. Nous avions mangé Lumuamu parce qu'elle avait rejeté les avances de mon maître en public dans le bistrot de Marino. En plus, c'était elle qui avait animé Kibandi. Nous avions mangé le vieux Mabélé parce qu'il répandait des mensonges au sujet de mon maître. Nous avions mangé m'en fonde des rires. nous fonde des rires parce qu'il était de ceux qui voulaient que le féticheur vienne purifier ce genre. Etc. Etc. qui bandit initié à dix ans par Papa Kibandi dans le double étern Viora boit du mania de Jumbi une boisson initiatique puissante source de son pouvoir. Il s'en délèche. Le mélange du vin de pâle des premiers choix le moins gué. Et quand le vieux Moudiangui son fournisseur intitré se met à trafiquer son veille de pâle qui bandit le fait éliminer par le port qui pique. Les choses marchent ainsi selon une longue liste d'élimination jusqu'au jour où la banque cette banque trinitaire s'attaque à la famille Moudiangui et à ses deux jumeaux. Comme le dit le port du pic au Barba mon maître était procédé par la soif de Moudiangui et l'appétit inextinguit de son autre lumière. Il avait du coup négligé certains interdits élémentaires qu'observent les détenteurs de doule musibles par exemple qui ne surtout pas s'attaquer aux jumeaux. Et effectivement les deux jumeaux en compagnie d'une notion au Lula de notre victime il me semble auront la peau de Gibandi. Ce roman Mémoire de Porte-Pic est une femme philosophique pleine de moralité. J'ai envie de vous dire qu'avec ce roman nous avons la troisième réponse à la question posée par le thème de ce soir approcher le mysticisme oui par la femme ou la fabulation au sens philosophique du terme. Venons-en maintenant à mon recueil très bonne nouvelle du Bénin puisque c'est au titre d'auteur de ce recueil que j'ai été convié à vous parler ce soir. Dans ma nouvelle Le voyage de Darboulanon je voulais décrire le pittoriste l'inénarable du voyage en taxi-brousse. J'ai appris le personnage du vieux Dédain le vieux Darboulanon qui se réveille un matin en constatant qu'il a perdu tous ses pouvoirs. Le voilà condamné à voyager de Boulagon à Cotemou en taxi-brousse condamné à connaître la galère quotidienne du petit peuple. Et puis quand ma conception de la nouvelle est d'introduire une surprise à la fin de chaque nouvelle au bout de sa journée de tribulation au moment où le lecteur ne s'y attend plus voilà le vieux Darboulanon qui retrouve ses pouvoirs et fait un vol plané instantané de Cotemou en Boulagon pour retourner chez lui. Dans cette nouvelle Le Cote n'intervient qu'à la nœuvre à la toute fin. Dans la nouvelle Mission Cruciale qui met en scène une sorcière enfin bon on ne dit pas dans la nouvelle que c'est une sorcière en tout cas mais bon elle rentre dans un cercle d'initiés. J'ai écrit en fait de cette nouvelle que je voulais porter témoignage d'un moment de l'histoire vignoise récente. Ce moment de la terrible lutte anti-féodale parce que comme au Congo on a eu un régime marxiste féministe là et on a eu des luttes anti-féodales des luttes anti-sorcières et tout ça et donc il y a eu un moment de lutte anti-féodale où des hommes on a eu des femmes accusées de sorcellerie qui étaient arrêtées et traînées devant un micro pour lui confesser leurs agissements elles amenaient devant un micro à la radio et puis on leur disait allez raconter tout ce que vous avez fait et tout ça et puis bon on entendait des histoires absolument extraordinaires et au moins jeudi on leur faisait raconter n'importe quoi et ils s'affamulaient j'en ai profité pour réviser cette nouvelle sur le monde du fantastique de la personne invisible qui se déplace et qui agit à l'insu de tous un peu comme dans la nouvelle du passe-murale de Marcel Aimé ou dans l'homme invisible de H.G. Wells dans ma vue le fantastique dans cette nouvelle qui vient sur l'occulte il y a Nathalie Philippe rédactrice en chef de la revue internet culture sud qui a publié récemment le livre qui se trouve derrière là un recueil d'entretien avec 21 auteurs d'Afrique et d'Afrique et de l'Océen et d'Afrique et de l'Océen et ce livre a été utilisé par un douteur j'ai eu l'honneur d'y être interviewé nous avons eu un échange sur la question de l'occulte donc voilà la question qu'elle me posait dans le livre dans ce recueil dans mon recueil dans mon livre ou placé délibérément sous le signe de la société béninoise avec ses justes coutumes et croyances il y a ce thème que vous abordez dans plusieurs nouvelles le pouvoir de l'occulte quelle est votre position de scientifique par rapport à l'occulte et voici la réponse que je lui ai donnée je veux être très clair sur ce sujet je ne crois pas au gris de vie je ne crois pas à l'occulte mon père ne croyait pas il m'a éduqué en ce sens et il m'a expliqué certaines choses et au bénin les grands sages d'autrefois ont laissé cette sentence fond aïe roubo aïe roubo c'est une expression fond qui veut dire l'esprit est plus puissant que le gris entendez ? faire preuve d'intelligence et de réflexion est plus efficace qu'un gris de vie voilà je me considère comme fondamentalement cartésien et suis attaché aux exigences d'objectivité de rigueur et de cohérence de l'esprit scientifique dans certaines de mes nouvelles j'ai utilisé le ressort de l'occulte dans un but purement littérail pour créer un effet de dramatisation d'angoisse ou de surprise j'ai aussi mis en scène ou parlé dans deux ou trois nouvelles des devins guérisseurs des devins beaucolons quand l'intrigue y conduisait cette personne joue un rôle dans la société béninoise soin de ta ancienne les maladies et calme les angoisses dans les milieux qui attendent ce type de pratiques et qui y sont habitués j'ai un certain respect pour leur travail cela m'offre ainsi l'occasion de donner une quatrième réponse à la question posée par le thème de ce soir approcher le mysticisme oui par la rigueur cartésienne et par la science j'approche maintenant de la fin de mon intervention je voudrais si vous le permettez ajouter une cinquième réponse à la question posée par le thème de ce soir approcher le mysticisme oui par la magie du verbe et l'attrait du pouvoir politique par la recherche de la puissance et de la surpuissance comme dans le roman pleurer et rire d'Henri Lopez lors de l'intronisation du dictateur Boa Kamabe Na Sakabe investi de la lutte à ça c'est quoi la lutte à ça ? d'après l'auteur ce mot renferme plus de sens que le mot français pouvoir c'est à la fois le pouvoir de commandement l'intelligence pour dominer les autres et la puissance aussi bien physique du taureau qu'extraterrestre qui a reçu la lutte à ça communique sans intermédiaire avec les ancêtres il y va dans toutes les consciences comme l'eau de la fontaine nulle femme ne lui résistera il pourra marcher sur l'onde et voler par-dessus les montagnes il sera résistant à la morsure du serpent les balles changeront de chemin à l'approche de sa poitrine c'est la surpuissance totale il y a donc croyance au pouvoir sur les êtres et les choses une espèce de fantasme de pouvoir total qu'on retrouve chez l'homme d'hommes politiques africains ainsi il y a un article de la revue jeune afrique du 11 juillet 2012 qui était intitulé la sorcellerie au coeur du pouvoir en Afrique c'est un article du genre et quand on parle de sorcellerie de pouvoir au coeur en Afrique la question que certains vous posent aussitôt en Europe est y croyez-vous j'ai chaque fois envie de leur rétorquer et vous croyez-vous en Dieu croyez-vous au miracle chaque société chaque civilisation secrète ses croyances comme le foie secrète la Bible on est dans ses croyances on est belle et la vie n'est souvent pour certains qu'un long parcours de réflexion et de critiques pour s'en débarrasser il faut parfois toute une vie pour interroger ses croyances et se dégager des plus bizarres et des plus injustifiés en mathématiques on nous apprend une étape de démonstration qu'on appelle la démonstration par l'absurde pour démontrer la vérité d'une affirmation d'une assertion on commence par supposer son contraire on parle donc du contraire on fait le raisonnement et si on aboutit à une absurdité c'est l'absurde et bien donc l'inverse était vraie la proposition initiale était vraie c'est le raisonnement par l'absurde et alors je vous parle voilà c'est ma confession en vous aujourd'hui il m'arrive de vouloir tenter d'appliquer ce type de raisonnement par l'absurde au pouvoir repris le temps et de me dire si telle personne a le pouvoir qu'on le suppose par exemple je vais se déplacer dans les airs celui de se rendre invisible comment se fait-il qu'elle ne soit pas allé s'introduire à la banque centrale pour en soutenir tout l'argent qu'il faut comment cela se fait-il que cette personne vit toujours aussi misérablement dans son pauvre village avec son puissant pouvoir de même il m'arrive de me dire si tel dirigeant africain a tous les pouvoirs occultes qu'on lui prenne pourquoi ne les utilisez-il pas pour développer son pays et que celui-ci reste aussi sinistré et peut développer c'est une sorte de raisonnement par l'absurde parce que on dit il a tel pouvoir mais si on suppose il n'a pas ses pouvoirs il a ce pouvoir il est censé l'utiliser pourquoi il ne l'utilise pas si il n'utilise pas c'est absurde donc il n'a pas ses pouvoirs mais c'est un jeu je ne peux pas croire c'est juste mon esprit qui s'ajoute un jour peut-être la science sert de jeunes africains permettra de faire un litière de tous les faux pouvoirs comme en Europe la science a relégué dans l'oubli l'alchimie son grand œuvre et sa pierre philosophale voilà j'arrive au bout de mon intervention je devais initialement parler de trois livres finalement je me suis appuyé sur cinq livres qui est auteur d'un petit livre je devrais appeler c'est un récit poétique voilà un récit poétique qui s'appelle Trajectoire et dans la discussion il viendra nous en parler un peu plus je l'ai lu il y a quelques mois et je peux vous dire que c'est un vrai offni c'est un vrai offni en termes de littérature ensuite nous avons j'aurais aimé Dibakana Montessi qui est sociologue et surtout romancier avec l'habitude de nos rencontres culturelles et il était c'était évident qu'il soit là parce qu'il a écrit la brève histoire de ma mère et dans la brève histoire de ma mère il est question du maman qui a la prémonition de sa mort prochaine donc évidemment donc nous avons malheureusement tu seras peut-être peut-être en minorité parce que nous avons deux pragmatiques deux pragmatiques farouches et un tel qui est un peu plus en voilà flexible on dira en termes de croyance donc je vais revenir rapidement donc sur donc déjà qui a retenu 5 leçons c'est bien ça on l'a bien retenu approcher le mysticisme par le rêve par la peur par la fabulation par les mathématiques par la science et par la recherche du pouvoir donc ma première question donc ça va aller évidemment à Jacques c'est dans les lectures que tu as faits dans les lectures dans les lectures que tu as faites sur le mysticisme qu'est-ce que tu penses de la manière dont ça a été exploité par les différents auteurs à chaque fois tu nous as montré des angles très 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 différents qu'est-ce que tu penses de leur manière d'utiliser le mysticisme est-ce que tu as senti une recherche de mettre de la vérité dans ce qu'ils disent ou réellement simplement l'utilisation du mysticisme comme étant un outil et tu sentais pas que l'auteur y croyait réellement dans l'extrait de la caméra live c'est clair on sent bien il est très clair il y croit il se pose des questions plusieurs dernières pages et il est plus clairement qu'il croit que sa mère avait le droit et il est décrit dans les autres dans les autres comment c'est différent c'est-à-dire l'auteur n'apparaît pas de façon claire ne se prononce pas dans le roman Bien ou Cris donc il y a c'est une sorte de rêve c'est un long rêve ça se passe comme dans les rêves avec des esprits des pistes pagares et c'est un très beau roman on finit par rentrer dans le roman enfin moi je suis rentré dedans je l'ai aimé mais à un moment moi je me suis posé la question de savoir s'il fallait y croire ou pas parce que c'était un extraordinaire fantastique d'accord on est plus dans la dans les rues de fantaisie on dirait oui dans la fantaisie par contre dans celui de Gary Vitor ça, ça prend un cri ça c'est sérieux je lisais ça dans le dans le le métro là et à un moment donné là j'étais presque zigzagant parce que quand tu parlais de décembre je sentais que j'avais reçu une décharge on est vraiment beaucoup plus on est enfin dans une vérité mais il lui fait plus croire à ce qu'il raconte que les autres oui d'accord c'est top ce que tu as rencontré souvent du mysticisme est-ce que ça t'a pas donné envie là ensuite dans le parcours d'Oméga qui est ton personnage de ton roman de le baigner un peu dans une espèce d'atmosphère de mystique si si tout à fait alors d'abord je ne sais pas si je vais prendre un micro ou alors je vais enlever je ne sais pas on passe on passe donc moi donc itinéraire parmi les lectures alors effectivement moi qui suis européen de toute évidence et français donc j'appartiens à une société qui est sécularisée donc j'ai grandi là-dedans donc effectivement que mon environnement c'est un environnement matérialiste de la technoscience donc il est évident que quand je vais je vais en Afrique par les lectures ou physiquement réellement comme ça m'est arrivé en Côte d'Ivoire je suis plongé dans un monde qui n'est pas du tout le mien alors évidemment l'avantage avec la littérature c'est qu'au fil d'une oeuvre à l'intérieur je peux rentrer dans ce qu'est l'univers conceptuel et idéologique au sens premier c'est-à-dire l'ensemble des valeurs et la représentation d'une société qui n'est pas la mienne donc c'est un révélateur anthropologique et tu es là en curieux oui je suis là en curieux par exemple dans l'avance peu ambiguë de chez Kamidou Khan d'abord ça a été pour moi l'occasion de découvrir une spiritualité qui était autre notamment le rapport ce qu'il dit par rapport à la mort à un moment donné son père il dit que quand il faut partir il faut partir en paix avec le monde des vivants donc cette proximité entre le monde des vivants et le monde des morts tel qu'il est vécu c'est quelque chose qui effectivement pour un européen n'est pas banal et ça parle parce que les valeurs qui sont derrière le sens de l'honneur par exemple et puis de l'acceptation de l'acceptation de la mort et de la peur de la mort c'est du côté mystique une aide et peut-être à ça complètement ça parle et moi je fais ou alors vous avez fait la dernière fois il y avait une conférence sur Sony la potentielle qui est venue la vie et demie où là de suite il y a une irruption du alors ce que moi j'ai appelé le fantastique alors moi j'ai appelé il y a du fantastique et le fantastique ça me parle quand on a du Kafka quand on a du Kafka avec des gens comme ça qui se transforment en cancre là dès la première page c'est amusant mais j'en parlais avec un ami qui est auteur avec les Congolais il m'a dit non il m'a arrêté de suite il m'a dit pour toi c'est du fantastique pour nous c'est une réalité il n'empêche que là ce que dit ce que dit ce mort là qui tombe en lambeau et qui va traverser tout le roman qui est le père supplicier il arrive à dire quelque chose sur le monde des vivants et c'est un propos qui est très actuel puisqu'il parle de la façon dont il gère je veux rapprocher non pas le mysticisme mais peut-être le côté incontratoire qu'on peut avoir dans le mysticisme avec la manière d'écrire ouais alors je te remercie d'avoir jeté des ufologues parce que je préfère te laisser toi nous dire le côté parce que Pierre a une manière très 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 politique d'écrire très subliminale on dira et ça peut ressembler à l'incantation d'une vieille sorcière qui veut passer à des messages sans qu'on le comprenne au premier détail oui alors déjà effectivement il y a plusieurs degrés il y a des allégories alors dans la façon d'écrire déjà pour cette oeuvre en la franche-auve ce roman poétique tel qu'il est décrit c'est même pas moi qui ai trouvé la formule ainsi que l'éditrice en fait il y a une série de textes en prose donc qui décrivent une histoire avec un schéma narratif comme il peut y avoir dans n'importe quel roman ou une nouvelle latagne ou alors et il s'est entrecoupé de bohème donc évidemment c'est bohème il y a une signification c'est pas le plaisir d'enchaîner les métaphores donc il raconte quelque chose sur le sur le sur le héros de manière quasiment subliminale oui de manière subliminale alors effectivement il faut en faire l'exégèse un peu protestant il faut en faire une interprétation et donc l'interprétation elle se peut se faire donc voilà à plusieurs niveaux donc on passe de la métaphore et cette métaphore elle permet de dire quelque chose sur la psychologie du personnage mais vers la fin du roman le héros bascule il change de continent et là il se retrouve en Afrique donc dans un milieu qui est plus du tout le monde matérialiste tel que nous vivons ici et donc il se retrouve en fait et donc là il y a une irruption de ce que moi j'appelle le fantastique mais qui emprunte on parlait de sorcière de sorcier bon il y a un de mes personnages enfin un des personnages secondaires mais en fait il n'est pas du tout secondaire il est là pour révéler des choses un peu comme le mort le père de Sony il révèle des choses sur la société il va révéler des choses sur le héros qui ne pouvaient pas forcément se dire tout seul et pour ça il y a une irruption de fantastique et il y a j'ai donné un nom qui emprunte au panthéon le goût et du condom parce que justement il y a ce jeu de symbolique et moi j'adore tu as utilisé le mysticisme pour le coup pour te créer un personnage extérieur pour arrêter l'histoire et comme je l'ai dit tout à l'heure celui qui est le plus féreux du mysticisme sur la table ça va être déjà aimé donc dans la brève l'histoire de ma mère il y a la prémodition de la mort prochaine il y a les enfants qui se réunissent donc la mère annonce que je veux mourir à telle date et ces enfants se réunissent autour de leur mère pour faire fuir la mort parce que l'amour familial est censé protéger de la mort donc il y a le mysticisme comme ça qui tout de suite rentre dans le roman et Jean-Aimé qu'est-ce que tu as lu qu'est-ce que tu as vu pour être non seulement en tant qu'auteur y mettre un peu de déshéterisme mais tu veux quand même que le lecteur y croit oui merci je veux évidemment remercier effectivement d'ailleurs le Congo de nous avoir permis de réaliser cette manifestation ici et merci de m'avoir invité vous trouvez très intéressant Jacques l'exposé que tu nous as servi il y avait plein de choses intéressantes sur lesquelles il y a certaines aspects sur lesquelles je suis allé revenir mais pour répondre à ta question le mysticisme on l'a vu dans les livres qu'on vient de lire en Afrique c'est vraiment un élément quotidien on vit avec on vit avec j'allais même dire dès notre naissance parce que nos noms en Afrique pour nous prendre quelque chose d'assez fort nos noms en Afrique en tout cas une grande partie ça veut déjà ça nous rattache déjà au mysticisme parce que ce nom veut dire quelque chose si les parents nous donnent ça veut dire que ça représente quelque chose un message qu'il veut faire passer et donc au quotidien on a ce mysticisme là qui nous entoure dans la vie de tous les jours lorsque j'entendais Jacques nous racontait justement ces scènes dans les livres mais j'avais l'impression des scènes dont j'ai entendu parler toute ma jeunesse de l'année même dans toute ma vie en tout cas lorsque je suis lorsque je suis en Afrique donc déjà avant même les livres il y a le quotidien au quotidien en Afrique en tout cas en ce qui me concerne on est baigné dans ce mysticisme qui nous entoure dans la vie de tous les jours les histoires qu'on raconte et par rapport aux ouvrages nous tous pour ceux qui ont fait un peu de scolarité comme moi ils se souviendront que Camarana était l'un des livres obligatoires dans la scolarité donc c'est un livre que j'ai découvert à ce moment là et puis ensuite sont venus d'autres lectures je ne sais pas si je dois déjà enchaîner un aspect sur la présentation de Jacques on en parlera tout à l'heure parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui veulent aller à Yac on veut tous poser des questions là-dessus je vais revenir sur Jacques sur ce qu'il a lu sur ce qu'il a lu on avait un haïtien on a essayé de faire un haïtien assez large un haïtien un nigérian un congolais un camarada il est de l'Afrique de l'Ouest le type qu'est-ce que tu penses du type de mysticisme ou des sotéristes qu'il faut intervenir elle est foncièrement liée à leur culture penses-tu qu'un marocco aurait pu imaginer aurait pu imaginer par exemple les histoires moudou qui n'est pas de sa culture congolaise ou qu'un garé victor aurait pu imaginer l'histoire de la route de la fin ou est-ce que l'auteur est de toutes les façons rattaché à sa culture et donc produit le mysticisme qui est lié à sa culture ma réponse serait double je crois que en fait quand j'ai lu les livres je n'ai pas vu je n'ai pas vu la culture derrière par exemple le livre de Mabangu où il parle d'un groupe de Porte Épique et de Marcon c'est un livre qui pour moi est très parent c'est-à-dire c'est comme si un béninois l'avait écrit je dirais oui c'est 100% quand Camara là il décrit son c'est pareil il ne voit pas de différence en ce qui concerne Gary Victor c'est un peu spécial parce que là il parle de Vodou et Vodou est lié au pour aucun béninois d'une certaine façon mais en même temps c'est des histoires c'est des histoires qui sont qui partent du vécu de l'auteur mais qui sont universelles au sens général de la mise en écriture d'un thème pour Pierre pragmatique j'ai par exemple le philosophe Pascal qui lui considérait que on a le sens physique qui est du sens qui est du corps il y a la pensée qui est du pragmatisme et ensuite il y a le cœur qui est de tout ce qui est inexpliqué toi en tant que occidental quand tu lis de la fantaisie quand tu lis des histoires de sorciers quand tu lis il n'y a pas un petit quelque chose en toi qui le côté sensible je dirais le cœur qui te dit que il y a un chouïa de quelque chose derrière alors il y a un chouïa de symbolisme et il y a un chouïa de procédés narratiques qui me parlent c'est à dire que moi j'adore l'héroïe fantaisie j'adore la science-fiction aussi donc quand je vois déjà moi ça me fait rêver si ça me fait rêver c'est que ça me propulse dans un univers qui n'est pas le mien l'univers que je reconnais intellectuellement pour moi c'est un univers totalement matériel moi je ne suis pas dualiste comme tu as dit je suis pragmatique je suis voilà je suis complètement matérialiste athée et donc pour moi le monde tel que je le vis c'est un monde où il n'y a pas d'esprit mais quand dans un roman ou une oeuvre artistique je rentre de plein pied dans cet univers là il peut quand même me parler parce que derrière ça il y a des référents il y a des choses qui peuvent être dites et qui sont applicables au monde moderne je vais prendre un exemple quelque chose de tout bête de Tolkien par exemple Tolkien il y a des ortes il y a des gobelins il y a des elfes tout ça donc ça en fait il a repris il a refondé dans son oeuvre toutes les vieilles légendes qu'il y avait en Europe à l'époque il est clair que quand je dis du Tolkien je ne crois absolument pas que les trolls existent pour autant les trolls quand on est il y a dix siècles en Scandinavie c'est une réalité qui pour eux était parlante elle a été chassée par le christianisme mais voilà mais ça n'empêche que dans Tolkien dans Le Seigneur de l'Anneau il parle de l'Anneau il parle d'un rapport qu'il y a au pouvoir et par contre le rapport au pouvoir compte tous les ces gens qui veulent qui veulent posséder cet anneau ça dit des choses justement sur l'aspiration au pouvoir qu'en tous les hommes ça ça parle ça décrit le monde tel qu'il est mais ça rentre par une porte qui est celle plus fantastique et justement on va rester sur le rapport au pouvoir puisque ça faisait partie des cinq leçons de Jacques toi qui est un peu plus voilà qui a un peu plus de sensibilité un peu plus importante sur ces aspects là ne crois-tu pas que le raisonnement de Jacques est de dire qu'en fait l'utilisation du mysticisme c'est surtout une recherche du pouvoir sur les gens ils n'ont peut-être pas même sur la richesse directement mais une recherche du pouvoir sur les gens tout en tant qu'auteur tu l'emprise de la mer quelque part qui arrive à capter ses enfants pendant plusieurs années à période régulière qui viennent la protéger je dirais est-ce que là c'est pas l'utilisation du mysticisme comme une arme de pouvoir oui on peut voir ça comme ça effectivement mais le mysticisme comme Jacques l'a souligné également ça sert un peu comme le langage aussi c'est-à-dire que le langage c'est aussi un pouvoir le mysticisme en est un autre donc je pense que le pouvoir c'est pas tant forcément le pouvoir pour avoir une emprise sur les autres je pense que c'est aussi et surtout j'allais dire le pouvoir sur soi-même comment quel est mon rapport au monde comment je me situe comment je fais pour avancer dans ma vie j'allais même dire pour m'améliorer qu'est-ce que je fais pour obtenir quelque chose quelle est cette hygiène de vie si on ne peut plus autrement que je dois avoir pour atteindre un objectif moi je place beaucoup plus le mysticisme dans ce sens-là c'est-à-dire que c'est tous les éléments qui me permettent justement d'aller au-delà de moi-même tous les éléments en ma position ou en tout cas ce que j'apprends pour que je puisse aller au-delà de moi-même parce que il me semble bien que l'être humain est un être paruçu en général et que pour obtenir un résultat il faut se dépasser quel que soit le résultat et c'est cette rigueur-là c'est cette hygiène de vie-là que moi j'appelle mysticisme ça passe par une éducation des choses qu'on a reçu de nos parents mais aussi peut-être de nos lectures personnellement par exemple je suis dans tout mais je crois que ce que je considère comme faisant partie de mon environnement mystique n'est pas que dans tout ça vient aussi d'Occident ça vient aussi d'ailleurs vendredi 13 pardon exactement c'est pour ça peut-être je ne sais pas si on m'a abordé la question mais j'avais l'impression que c'était bien quand on se parle c'est-à-dire que si j'irai trop loin tu m'arrêtes si c'est un aspect abordé après tu m'arrêteras moi je recuse totalement l'idée peut-être que je n'ai pas compris mais en tout cas l'idée qui semble ressortir que le mysticisme serait propre aux Africains ou en tout cas au Sud et que l'Occident s'est jamais baigné dans le cartésianisme dans la science non franchement on est sérieux c'est des histoires le mysticisme existe partout dès qu'il y a eu le fondement des sociétés cette chose-là a apparu ce travail de l'être humain d'aller chercher ce qu'il y a eu au-delà du visible au-delà du matériel c'est vraiment universel pour prendre les exemples des grands scientifiques puisqu'on parle évidemment de science je pense que vous savez le rapport qu'Einstein avait au mysticisme lui qui était vraiment enfin voilà un esprit aussi brillant scientifiquement mais qui accordait de l'importance au mysticisme donc moi je crois que le mysticisme est présent partout qu'on soit en Afrique avec effectivement une autre réalité qu'on soit en Occident qu'on soit ailleurs c'est quelque chose qui est universel peut-être qu'on pourra approfondir là-dessus parce que je pense que c'est un peu de toute façon oui voilà Jacques à ce niveau-là n'a pas vraiment fermé sinon on n'aurait pas des vendredi 13 on n'aurait pas de la nourrie on n'aurait pas ce genre de choses et il y a un peu de choses exactement donc j'ai envie d'ouvrir un peu plus évidemment moi j'ai retenu 5 le 100 voilà la peur le rêve la fabulation les mathématiques c'est bien c'est bien la 5ème c'était déjà et la recherche du pouvoir je suis peut-être un peu plus j'ai tendance à être plutôt dans la croyance que le mysticisme intervient souvent dans la recherche du pouvoir plutôt dans la recherche du contrôle de l'autre donc peut-être le 5ème élément de Jacques m'a un peu plus parlé même si je suis fan de fantaisie et donc le côté rêve m'intéresse aussi mais j'aimerais bien que vous interveniez là-dessus sur les déjà sur la présentation de Jacques si il vous a donné envie de lire les livres déjà ce serait bien et sur ce que vous pensez de ses leçons qu'il a tiré de ses lectures quant à l'approche du mysticisme des volontaires merci Jacques je suis d'abri bien bon Jean-Aimé on se connait on a toujours des discussions de de fin de séquence ou de sortir de nuit même si j'ai assisté mille fois pour qu'il vienne à la case qu'on en parle aussi à l'aujourd'hui il m'évite c'est normal parce que on est dans et pourtant il le dit lui-même ça lui permet d'aller je ne sais pas si ça marche je ne sais pas si ça marche si ça marche si ça marche si ça marche ça marche ça marche bien ça marche voilà et donc du coup je ne veux pas monopoliser la parole d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui je continue toujours de chercher un livre ou un roman ou une nouvelle où il n'y a pas de mysticisme moi je n'ai jamais rencontré ça dans les ouvres déjà on bascule dans quelque chose qu'on dit aux autres que vous appelez par abus de langage la fiction mais ce n'est pas une fiction pour les uns et les autres et donc je reste dans cette prière de monsieur Biraboniop qui me permet de soulever la monte de terre et de voir ce qu'il y a à l'intérieur et donc quand je suis en face d'un arbre je lui parle l'arbre me parle je ne suis pas encore arrivé au stade où je peux expliquer à mon ami Pierre pourquoi l'arbre me parle le pourquoi n'est plus dans moi c'est à dire que je vis tu es né mon ami Ali mon cher ami qu'il est né dedans et donc quand on est dedans ce n'est pas le pourquoi qui vient mais c'est comment avancer et donc toutes ces choses qui nous permettent d'avancer qui ne sont pas des choses figées et qui ne sont pas des choses à manir qui ne sont pas des choses sur lesquelles on devrait avoir honte ou un complexe je ne sais sous quelle forme et donc toutes ces choses là moi ça ne me voilà mais je vais tout droit et je me suis toujours posé la question mon cher Jacques il a soulevé la problématique de la science et j'ai toujours moi je reste dans mon lèvre et je cherche à avoir une autre science en dehors de sa science mathématique où il faut résoudre les problèmes par l'absurde donc c'est ça ça veut dire une autre science et c'est autre science son bini c'est à dire celui qu'on ne voit pas qui disparaît le bini mais celui aussi qui tente dans le bini mais je ne sais pas si tu as connu les bini qui était spécial tu étais très jeune je suis sûr il y a beaucoup de gens qui ont aussi croisé oui oui bon je laisse la parole non 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 c'est ça pour vous dire oui non mais non mais c'est pour ça que je ne voulais pas la parole la parole je suis la parole c'est vous ne pouvez pas nous ne vous arrêter non donc je pose seulement la question à nos amis ici au curé au ganda voilà comme la mer de couleur bon où allons-nous je présente des gens à qui j'ai appris le pontier sur le laps de la pointe que tu es en vous ramenant un peu sur le livre quand même voilà c'est comme vous voyez à partir de la littérature voilà les opérés de partout si je veux vous faites nous profiter justement du coup de coeur littéraire que vous avez eu ou là un auteur met en avant des aspects ésotériques mystiques le ressenti parce qu'on est là sur des aspects tout à fait littéraires mais que ce soit ma part qui est là que ce soit les guimenga qu'on n'avait pas cité parce que nous sommes nos auteurs de l'enfance que ce soit lui-même qu'on a lu et re-relu et que ce serpent qui est toujours à nous et donc ça ce sont des choses et quand ça vous vient vous avez l'impression dans votre coeur qu'il y a une bouffe et vous reconnaître voilà vous reconnaître et c'est ça c'est pour ça que moi dans la littérature je ne vois pas autre que du mysticisme et réassi ensuite à Alexis à ce niveau-là qui va sûrement nous rappeler son des aspects le plus purement du mal enfin le but la littérature elle produit le débat il faut l'amener à l'humour les autorres ne font que dire ce qu'ils voient et tout ce qui est récent la question que pose l'aîné Gabriel où allons-nous elle est intéressante dans le sens où en fait Jean Aimé a expliqué un petit peu comment il concevait le mysticisme comme quelque chose qui a un ressort qui l'aide à avancer pas forcément quelque chose qui est là pour écraser les autres et là-dessus j'avais une question parce que justement le but c'est de regarder ce mysticisme-là qui s'exprime dans les littératures des diasporas donc c'est pour ça qu'il y a qui arrive il dormit et il y a Jacques Talodé encore Pierre qui ancre ces personnages qui sont dans le moment à rencontre moi la question que je voulais poser c'est justement est-ce que ce mysticisme-là ces croyances magico-religieuses là participent à la construction des individus quand on les observe dans ces autres fictions je prends le cas je pose la question par exemple à Jacques qui a vu par exemple Derby Victor dans les très nouvelles Vodou les personnages sont écrasés par leur croyance c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à observer mais lui-même disait qu'en sortant du métro il est oppressé et comme Jean-Aimé le disait on peut le dire comme une nouvelle fantastique mais pour un haïtien et pour moi congolais je sais que ça va au-delà du fantastique on est dans la réalité de beaucoup de gens alors ces croyances-là est-ce qu'elles participent quand on les observe à une émancipation de l'homme et je trouve que je pose la question et je voulais juste souligner que ce qui est intéressant chez Jacques Galodé dans les 13 nouvelles du Bénin c'est que lui il arrive à avoir de la distance et il le traduit très bien dans un questionnement alors que quand on dit Jacques alors Galipto je ne sais pas s'il questionne mais en tout cas quand on sort des 13 nouvelles au-delà on est écrasé par eux et je pense qu'il veut faire ressortir la dimension de ces personnages haïtiens qui sont écrasés par cette croyance au-delà j'avais Alexis qui m'a intervenu oui merci bon je suis déjà d'accord avec les deux qui ont parlé donc ils m'ont libéré il y a deux questions parce qu'ils sont tout à fait fondamentales ces questions-là où allons-nous et puis dans quelle mesure cela contribue dans notre développement donc bon sans susciter le débat parce que je vais parler dans le terrain du débat mais je voudrais demander lorsque Jacques nous dit que approcher le mysticisme oui mais par l'esprit cartésien et la science donc je me demande est-ce que le raisonnement tout à fait cartésien ou le cartésien ou la science à elle seule peut décrypter le mysticisme donc tout ce qui est invisible en fait tout ce qui relève de l'autre monde est-ce que avec un regard scientifique cartésien nous sommes à même de péser les pours et les contre de quelque chose qui est comme le zéro comme invisible d'un trou noir c'est ma question effectivement la question est intéressante moi c'est une question que je me pose et qui m'intéresse je ne la je ne la cause pas beaucoup mais certains la cause et je peux vous donner juste un exemple il y a un livre qui vient de sortir d'un docteur français qui s'appelle le docteur Charbonny et c'est un docteur qui travaille dans comment on appelle ça dans l'hôpital des services de réanimation et tout ça et qui a vu beaucoup de gens qui ont eu des crises cardiaques qui sont morts et puis qui sont revenus qu'on a fait revenir donc ils sont allés d'un peu de l'autre côté et donc il a publié un livre qu'il a intitulé 7 bonnes raisons de croire à nos delas et dans ce livre il prend une démarche scientifique il essaye de voir par la science si on peut arriver avec un certain nombre d'éléments de réflexion scientifique enfin c'est un nombre de sciences c'est pas il est occidental il est pas dans l'incroyance il essaye de voir s'il y a des éléments scientifiques qui nous permettent déjà de voir et de comprendre qu'il y a l'au-delà il répond pour le moment oui à la question mais c'est le genre c'est un genre de démarche qui est intéressant c'est-à-dire que enfin moi c'est l'accord je crois c'est-à-dire ce que je disais il disait que il n'y a pas que dire que la science voilà c'est tout il n'est pas d'accord moi ce que je trouve intéressant c'est-à-dire dans la démarche scientifique c'est de prouver un certain nombre de choses et de les prouver définitivement c'est-à-dire quand on prouve de manière scientifique c'est répétable c'est reproductible c'est expliquable chercher l'explication derrière et dans un certain nombre de choses que nous considérons comme mystique maintenant il y a peut-être des choses qui dans 100 ans dans 1000 ans j'aurai expliqué complètement scientifiquement nous avons nous avons des pouvoirs d'avoir d'autres pouvoirs si on peut se connecter sur d'autres mondes etc scientifiquement on peut l'expliquer et on peut peut-être expliquer les pouvoirs que des gens ont maintenant qu'on ne peut pas expliquer de nos jours et ça c'est démarche là m'intéresse voilà donc je voulais juste dire mais maintenant on y croit on y croit pas tout ça ça c'est une affaire oui personnelle c'est pour ça qu'on est quand même beaucoup plus sur des aspects purement artistiques et littéraires que sur des questions de place mais il y a une question sur est-ce que c'est structurant est-ce que c'est croyant exactement parce que si on voit les états oui je vais oui pardon moi je suis convaincu que c'est structurant c'est à dire que il n'y a pas de raison enfin moi en tant qu'africain je pense qu'il n'y a pas de raison que je puisse mettre de côté tout ce qui vient de ma culture tout ce qui n'est pas en rapport à porter en tout cas si on peut appeler ça tous ces aspects mystiques de la vie et et me dire que je veux absolument la science parce que que je ne veux pas la science en tout cas telle qu'elle est faite aujourd'hui elle vient d'ailleurs et je pense qu'il y a une science africaine parce que je me pose une question toute bête comment nos parents faisaient avant que cette science moderne arrive en Afrique c'est qu'ils avaient bien découvert une certaine façon de vivre des choses ils souhaitaient des maladies et tout ça voilà et donc donc je pense que il faut savoir faire le juste milieu c'est à dire que ne pas moi je suis également très cartésien ça je peux vous rassurer je suis également très cartésien mais je suis convaincu qu'il y a des choses que la science ne m'explique pas que la science ne m'expliquera pas et que ne pourra pas m'expliquer dans tous les cas et donc dans ce sens là je préfère me garder de nouveau la GT un peu bien tous les aspects mystiques puissent exister alors je vais vous prendre un exemple précis pour répondre à la question je ne sais pas si c'est un bon exemple pour répondre à la question est-ce que ça ça nous fait avancer ou est-ce que ça nous fait plutôt reculer il y a un professeur congolais monsieur Oukenba que je crois souvent ici qui a fait une recherche qui a écrit un livre sur le zobi sur le zobi et dans sa conclusion que je l'avais dit vraiment très vite donc de façon bien sûr imparfaite oui donc il démontre que les chefs traditionnels pardon le champ traditionnel donc l'aspect mystique des cultures africaines explique la longévité du président actuel au pouvoir donc il dit que ce monsieur en fait tous ces aspects dont on a parlé quand on en parlait dans les rues à Brazzaville et en Afrique et bien lui n'a pas mis une croix là-dessus comme le fait on est par exemple le professeur qui était là il y a quelque temps et donc il explique qu'au nord du pays ces personnes-là ces personnes originaires du nord du pays ont compris l'importance justement de ces astromesties qu'il y a de leur culture et ils y sont vraiment totalement voilà par contre au sud ben voilà c'est par là que le bloc est arrivé donc c'est des choses qu'on a négligeées et d'où il explique après ça peut se discuter et c'est ce qui explique l'autobie explique donc l'asthénistique explique la longévité du présent autour du pouvoir après on peut discuter voilà voilà mais voilà c'est vrai qui a ensuite j'avais une question très beau pour jouer mais j'ai lu la drame histoire de la mère au long de là l'histoire de la mère qui prédit sa mort il y a une scène qui m'a assez qui m'a beaucoup marqué je crois que c'est la mère de la grande mère de l'héroïne à déporter qui assiste à une scène qui n'est pas trop qu'on pense que je la seculte qui fait en sorte qu'elle soit plus qu'elle habite plus qu'elle n'est pas voir qu'on la déporte moi c'est plutôt le travail de décrire qui m'intéresse est-ce que lorsqu'on relate de telles histoires on met juste son talent au service des gens de populaire ou alors on mène des enquêtes on a assisté on a été témoins certainement on allait interroger le ganga ou c'est juste en fait voilà oui en fait c'est pas j'ai pas mené de recherches particulières sur la question c'est vraiment les choses que nous entendons par blagues des jours autour de nous et qui inspire justement l'auteur mais c'est pas j'ai pas mené des recherches là-dessus mais c'est des choses là c'est des choses alors moi je suis parti d'un truc très simple dans ma famille cette histoire-là est vraiment existée c'est-à-dire que mon arrière-grand-mère c'est une personne qui est née dans une région donnée et qu'on a emmenée dans une autre région pendant qu'elle était très jeune pourquoi pour l'interrogation or nous savons avec les recherches donc mon grand-femme pour la compléter c'est que ces choses-là se passaient en déportés entre guillemets c'est pas le bambou mais en déportés les personnes lorsqu'il y avait quelque chose d'irréparable qui s'était produit à ce moment-là la personne on disait on la vendait une fois encore c'est pas le bon terme donc on vendait la personne et donc moi j'ai imaginé les raisons pour lesquelles justement mon arrière-grand-mère avait été vendu très jeune donc j'ai inventé un peu de trucs il avait dû voir quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir et voilà Pierre, t'es trop épandre rapidement et ensuite oui parce que concernant l'opposition qu'on fait souvent entre le monde mystique et le monde scientifique alors c'est vrai qu'il y a quelque part les préambules qu'on a fait peuvent amener ce genre de questions bon là c'est le prof de science qui va parler plus que le premier écrivain en fait il faut il ne faut pas se tromper d'objectif c'est à dire que déjà les mots science et les mots mystiques le mysticisme ça a trait à tout ce qui est transcendant c'est à dire tout ce qui est censé descendre d'un monde qui serait le monde des esprits le monde des morts ou le divin ça tout dépend de la théodicée qu'on retient vers le monde matériel tel qu'on connait la science c'est une méthode d'accumulation des connaissances qui dans sa façon de fonctionner puisqu'elle procède par hypothèse par validation par expérience de fait elle s'intéresse au monde matériel donc il y a un postulat que ce monde matériel là c'est celui sur lequel on travaille et ensuite elle est là pour ne répondre qu'à des questions qui sont des questions scientifiques c'est à dire de comprendre les sciences de la vie les sciences de la matière on comprend de quoi est fait cette table pour quand on est malade éventuellement comment on guérit la religion elle n'a pas ces fonctions ça c'est une fonction bien précise de la religion alors effectivement il y a des langars il y a des bases des quibos etc alors il y a tout un tas de noms pour tous les pays il y a même des guérisseurs qui sont reconnus par le Vatican ça existe en copre des gens qui font la cicatrie un peu participative en faisant des exorcismes donc à part ça la religion c'est plein d'autres choses qui dépassent ce contexte là c'est à dire que c'est une vision du monde qui est offerte par des textes sacrés qui expliquent voilà comment est né le monde alors effectivement là il peut y avoir conflit avec la science si ces textes là on a une interprétation littérale c'est à dire qu'on n'en fait pas une allégorie mais elle propose ça elle propose une façon de se construire avec un certain nombre de valeurs morales et elle propose un discours global sur la société et globalement ça ce sont des idéologies qui sont totalisantes c'est à dire qu'elles s'intéressent à vous depuis que vous êtes né parce que de suite dès qu'un enfant apparaît il faut le baptiser sinon s'il meurt il va aller en enfer jusqu'à votre dernier souffle donc voilà c'est vraiment quelque chose de total la science n'arrive pas à ça dans la science aucun scientifique viendra vous dire dans le confessionnal que c'est pas bien de tromper votre femme ou vos femmes si vous en avez plusieurs je sais pas je m'adapte au contexte culturel mais qui peut pas arriver donc je trouve qu'on n'a pas on n'a pas forcément à toujours opposer ces deux choses là qui sont assituées sur le même plan alors éventuellement malheureusement là où elles s'opposent c'est quand parfois une certaine interprétation du rôle que peut avoir la religion va mettre va se proposer par exemple de guérir les maladies alors là il y a un ouvrage qui a été fait où on vous parlait de la façon dont les gens sont revenus de la mort alors je sais pas si c'était une mort clinique ou vraiment s'ils étaient vraiment morts d'accord donc après il y a d'autres je vois par exemple Lourdes la vie de Lourdes qui a été il y a pas longtemps il y a eu des pluies il y a eu un déluge bibliquement je sais pas mais elle a été envahie par les eaux boueuses alors bon il n'y a pas de miracle elle a été bloquée donc ils ont dû l'évacuer plein de gens donc sous les eaux on s'est rendu compte que globalement il y avait des miracles il y avait des gens qui guérissaient il y a un scientifique évolutionniste qui est venu là qui a regardé à d'auprès qui a jugé de l'affluence qui a regardé en fait le nombre de personnes qui venaient le nombre de miracles qui se faisaient et qui a fait la proportion de l'un sur l'autre et il a remarqué que globalement à Lourdes il n'y avait pas plus de guérison que de guérison spontanée qui arrive sans qu'on sache pourquoi et alors en fait le moment de dire sans qu'on sache pourquoi Spinoza disait que la croyance ne doit pas être le refus de l'ignorance c'est à dire que vous l'avez dit tout à l'heure effectivement la science ne connaît pas tout d'ailleurs elle est très très jeune c'est une façon de raisonner qui a trois siècles globalement que si on prend la science moderne qui se pratique maintenant avec la démarche hypothétique et déductive donc cette science-là elle a trois siècles donc elle ne prétend pas elle ne prétend pas avoir déjà tout raison moi je ne veux pas me poser la parole mais je rejouis le pg animé quand même parce que je trouve que c'est universel quand même cette question de la science-là parce qu'on constate qu'en occident les rois en occident les rois ils avaient tous des conseillers mystiques en cas de là même encore même encore même encore peut-être moi je posais la question plutôt à monsieur le président comment 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 il explique le phare le phare qui est qui est qui est qui est je dirais bénignement je pense oui je ne l'explique pas d'abord je ne suis pas un spécialiste du phare donc voilà je je connais tout à peu de choses et donc c'est c'est une une façon de c'est une façon un peu totalisante de prédire l'avenir de connaître un certain nombre de choses de prendre la question qu'elles en se posent et aussi une sorte d'astrologie c'est-à-dire que chaque personne qui naît a un certain signe on découvre son signe et on peut découvrir donc voilà comment cette personne va vivre et il y a des gens qui le pratiquent qui le utilisent alors il y a des gens j'ai lu des livres dessus mais je n'ai pas pratiqué ce n'est pas je ne suis pas dans le domaine de la pratique du phare donc je ne peux pas répondre tout ce que je sais c'est qu'il y a des gens qui ont pratiqué le phare qu'il y avait des capacités des capacités de perception il y a un administrateur français qui a écrit un livre sur le phare qui s'appelle Bernard Montpoint donc un beau livre et il m'expliquait et à ce moment-là il discutait avec un spécialiste du phare qui était à Bébé et à des moments il disait que cette personne-là avait des prémunitions avait lui racontait des choses d'extraordinaire donc maintenant donc ça c'est la question à la question du phare ce que je peux répondre c'est que je n'en suis pas un praticien je constate que dans différentes cultures il y a des techniques le phare c'est une technique qui vient au Nigéria qui vient du Nigéria au Togo au Véné et un peu au Ghana dans toute cette zone on utilise le phare pour prédire à venir et pour et aussi pour guérir il y a des gens qui se sont l'utilisent pour guérir certaines maladies et ça c'est un truc que je respecte comme je l'ai dit dans les cas je respecte les gens qui ont cette connaissance et qui qui aident les gens dans les remplis quotidien merci moi donc Réassi va prendre la parole et ensuite tu nous tireras aussi peut-être pour finir est-ce que quelque part le mysticisme il ne faut pas y être né dedans comme il expliquait est-ce que pour avoir le réflexe de renverser la guerre pour la lieu il ne faut pas avoir vécu ça toute sa vie ton propos et puis est-ce que réellement si on n'a pas été élevé là-dedans on n'est pas grande si on n'a pas été grand on n'a pas été nourri dans ça est-ce que réellement ce n'est pas ça qui va faire le blocage on ne va pas y croire alors je suis focalisé en tant que lecteur et sur les littératures des diasporas si je dis autre chose et cette question des croyances c'est une question qui m'intéresse beaucoup c'est pour ça je ne peux pas manquer ce thème et c'est surtout la manière dont on traite la question est-ce qu'on est au-dessus de la croyance quand on la traite ou est-ce que on est on est otage et j'étais intéressé par ce qu'elle dit Jacques tout à l'heure qui l'a dit tout à l'heure en disant que par exemple lui dans son recueil de nouvelles en fait c'est plus un outil c'est plus un outil narratif qu'il utilise pour donc on a quelqu'un qui est vraiment à l'extérieur de la chose même si pour lui sur sa nouvelle on est pris dedans donc c'est le lecteur qui va être pris au piège de cela mais en cela je n'avais jamais envie de poser avec les soins je ne poserai pas avec ça à Jean-Aimé parce que lui ils sont approchés différents si tu étais au Bénin est-ce que tu aurais été capable d'écrire de la même manière avec tout environnement magico-religieux qu'il y a autour donc ça c'est la question et de manière générale est-ce que vous ne pensez pas et là ça fait une question bien qu'il y a une difficulté quand même de la critique des croyances magico-religieuses dans les littératures de la classe de manière générale alors le cas pour moi qui est flagrant c'est vraiment Haïti parce que le Vodou est vraiment dans pratiquement 80% des romans il y a toujours une dimension où il y a un peu donc ça c'est est-ce que voilà pourrait y avoir une difficulté est-ce que c'est lié à la jeunesse de ces littératures ou tout simplement est-ce que ce n'est pas une auto-censure de peur des représailles de l'autre Jacques où j'avais vu bon je vais commencer alors la question est-ce que si j'avais écrit si j'avais écrit comme l'organisme j'aurais écrit absolument comme ça alors on ne peut pas refaire refaire une histoire je ne sais pas mais je peux dire que en fait mon histoire je vais répondre oui je crois mais je n'ai pas fait mais parce que en fait j'avais l'idée que je voulais écrire ça va cette idée là plus longtemps et pendant les je travaillais au Bénin de 74 à 92 et c'est pendant ces années-là que j'avais une idée que j'écrivais donc quand j'approcherai de la rue ils prenaient même une autre là-bas ils ont révisé même quand j'étais au Bénin et sur par exemple la 13ème nous-mêmes qui est la personne qui entend à la radio qu'on a avancé qu'elle est morte et donc la nuit il est vivant et puis après il s'ensuit toute une pensée il rampe dans une certaine angoisse cette nouvelle je l'ai conçue au Bénin j'ai écrit une autre la première phrase je l'avais écrite au Bénin cette première phrase là puis je l'ai laissée comme ça et ici je l'ai reprise je l'ai retrouvée et j'ai écrit la nouvelle ici pas au Bénin mais c'est vrai donc c'est vrai que je le dis c'est à dire que le débat quand même aujourd'hui je me dis bon j'y crois pas à tout ça si j'étais au Bénin je ferais attention je dirais pas j'y crois pas bon là il faut faire attention il y a des choses donc si c'est un ça va je ne suis pas un combattant acharné voilà je prends mon l'arme et je vais aller dire vous êtes des grands vous croyez etc non non je ne suis pas dans cette position là chacun croit ou ne croit pas à la question si j'avais été au Bénin par mon histoire personnelle lui je l'aurais rédigé comme ça parce que en fait moi ce dont j'ai bénéficié qui me donne cette posture d'aujourd'hui c'est que j'ai bénéficié de la posture de mon père et mon père avait fait cette séparation donc lui il avait étudié à il avait étudié à William Conti donc c'était un fonctionnaire donc à l'époque coloniale et donc quand il était enfant il avait été vraiment veillé dans le mysticisme et il en est sorti volontairement par un certain nombre de réflexions et d'analyses donc c'est un fait cette démarche donc il a voulu faire la part des choses et il y a des vieux qui l'ont aidé à ça et donc il en est sorti donc moi en vivant au Bénin avec lui je ne baignais pas à 100% dans le mysticisme donc ça c'est mon histoire personnelle donc je suis capable bon quand je suis allé au Bénin j'ai présenté mon livre donc il y a des gens qui ont rigolé qui ont dit même pas t'es un sorcier là qu'est-ce que tu racontes là on a rigolé et bon donc voilà ça passe comme ça oui c'est juste c'est juste pour poursuivre mais merci juste pour poursuivre ce que disait Jacques par rapport au fait qu'il ne faut surtout pas le dire que j'y crois pas il y a comme ça des histoires dans nos familles et nous nos parents nous disent non non il ne faut jamais dire de vous à les gens qui ne croient pas parce que justement les gens sont tentés de venir pour te montrer que ça existe mais sinon je vais quand même terminer par une précision qui me semble essentielle lorsque je crois je dis oui je crois au mysticisme moi je pense qu'il ne faut pas s'y tromper comme Jacques l'avait dit tout à l'heure il y a mystétisme et mysticisme c'est-à-dire que je pense que nous faisons le franchissant ce qui est normal parce que c'est pas toujours évident nous faisons très rapidement le pas entre mysticisme et occultisme moi je suis moi celui où je parle c'est le mysticisme qui parle occultisme l'occultisme pour moi c'est de mettre en oeuvre justement quelque chose d'être en mouvement pour produire quelque chose je prends ceci j'ai fait avec ceci ou je fais ceci de mon corps pour avoir tel résultat pour moi c'est ça l'occultisme le mysticisme pour moi c'est beaucoup plus ce dont je parle moi et auquel je crois c'est beaucoup plus une sorte de philosophie de la vie par exemple là je suis convaincu que là nous ne sommes pas seuls et que quand j'arrive au Congo j'ai obligation d'aller voir la tombe de mon père et de ma mère parce que je crois que ces personnes en même d'ici à Paris si je leur parle ils m'entendent ils peuvent intervenir voilà donc le mysticisme auquel moi je crois il ne s'agit pas de le ganga ou de la sorcellerie ou je ne sais pas non voilà donc je pense que ça c'était important quand même à préciser tu fais une séparation on va rester sur sa séparation parce que moi j'ai plus de mal sur la séparation moi j'ai plus de 0 ou 1 on y croit ou on n'y est pas du long mais bon on est mort déjà largement donc je vais remercier les trois personnes qui ont participé à ces débats donc j'aurais aimé n'hésitez pas pour ceux qui n'ont pas encore eu une excellente la première histoire de ma mère Pierre Laporte plutôt un format numérique donc vous allez sur le site diascora noir qui est son éditeur vous allez trouver un format numérique et voilà si vous avez des mots on peut le recevoir sur format papier exactement et sinon Jacques Dardoté vous trouverez également la bonne histoire de ma mère aussi c'est en librairie donc très bonne le fait du B1 n'hésitez pas aussi évidemment à les compétences dont il nous a parlé parce que le but aussi c'est ça surtout les compétences dont il nous a parlé je vous remercie d'être venu donc là c'est la première édition de ces universités populaires excusez-moi elle est dans un peu première session voilà la première session je dirais et le but encore c'est toujours comme ça c'est une découverte des livres c'est sous une vision de la thématique la prochaine on aura Val Fanny Mollacongo qui va nous parler qui va là être sur la place de la femme et la place de la femme à travers le regard de deux auteurs qui ont je pense des regards diamétralement opposés qui sont Ken Bugoul avec son livre Juan le chemin de sable et Maria Mara avec six langues lettres et donc là elle va essayer de faire aussi brillamment que Jacques cet exercice de vous mettre en exergue les deux livres et vous parler de ces deux livres là pour vous donner l'envie de les lire et puis aussi pour essayer d'aller un peu plus loin dans les livres où on met à l'honneur des femmes ensuite on aura le 9 août où je ferai le lecteur pour vous parler du livre d'un livre d'un auteur extraordinaire qui s'appelle Perceval et Traite qui est le roman Effacement où on va nous parler de clichés et de marginalités surtout nous qui sommes les auteurs des Afriques en attendant ça va abacher ça marginal, clichés et on finira par Samy Tchak qui là va nous parler d'engagement et je ne vous donne pas la liste des livres qu'il va utiliser parce que Samy Tchak c'est un peu de sens donc je serais incapable de dire le nombre d'ouvrages qu'il va utiliser que les tableaux qui sont là où c'est plus la création avec la dignité que les tableaux qui sont là représentent une dignité c'est les bâtés les bâtés sont les plus concrets dans ce qu'on peut évoquer aujourd'hui donc est-ce que dans la création du film la création cette touche à ce qu'on veut sur le loup de la qui est le plus à ce qu'il y a qui est le plus qui est le plus dans la création de la création de la création est-ce qu'il y a